Dans l'hémicycle pour Manuel Valls, chaque voix comptera, même si l'Assemblée est aujourd'hui en majorité à gauche. Seule certitude pour le Premier ministre, les 199 députés de l'UMP voteront contre la confiance au gouvernement, tout comme la trentaine de députés de l'UDI. Une fois n'est pas coutume, la droite pourrait trouver un soutien inattendu venu de l'autre côté de l'hémicycle. Les députés front de gauche et leurs alliés hésitent entre opposition et abstention. Hésitation également sur les bancs d'Europe Écologie-Les Verts, après une rencontre avec Manuel Valls hier, les écologistes décident ce matin entre abstention et vote pour. Nous avons de nouveau pour ce qui nous concerne, un certain nombre de clarifications, et c'est ce dont nous avons parlé avec l'entre nous, Antoine Félérale. Mais Manuel Valls le sait, sauf surprise, il pourra compter sur les voix des 291 députés socialistes. Même si ces derniers jours certains ont haussé le ton, demandant à l'exécutif un changement de cap politique, pas question pour eux de voter contre. Je ne voterai pas contre parce que je ne veux pas mêler mes voix à une UMP que je trouve de plus en plus cynique et sans vergogne. Il faudrait l'abstention d'au moins 50 à 60 députés PS pour que le gouvernement n'obtienne pas la confiance. Un scénario peu probable, pas de confiance signifie pas de gouvernement et possible dissolution. Une crise politique que ni la gauche ni ses députés ne peuvent se permettre. Sous-titrage Société Radio-Canada